La morphine, l'un des analgésiques les plus puissants et largement utilisés, possède une histoire riche et complexe qui s'étend sur plus de deux siècles. Sa découverte et son utilisation ont révolutionné la gestion de la douleur en médecine, mais elles ont également engendré des défis sociaux et médicaux significatifs liés à la dépendance et à la régulation. A. Découverte et isolement, 1804, Friedrich Serturner L'histoire de la morphine commence avec Friedrich Serturner, un pharmacien allemand travaillant au début du XIXe siècle. En 1804, Serturner réussit à isoler la morphine à partir de l'opium, la sève séchée obtenue à partir du pavot, Papaver Somniferum. Cela marque la première extraction réussie d'un alcaloïde actif à partir d'une source naturelle, ouvrant la voie au développement des produits pharmaceutiques modernes. Nomination Serturner nomme le composé Morphium en l'honneur de Morphée, le dieu grec des rêves, en raison de ses effets soporifiques, inducteurs de sommeil. Ce nom évoluera plus tard en morphine. Première utilisation et impact médical Introduction en médecine Dès Misyp 105, la morphine est introduite dans la communauté médicale. Ces propriétés analgésiques puissantes en font un outil inestimable pour la gestion de la douleur sévère, notamment dans les contextes chirurgicaux et pour le traitement des douleurs chroniques. Avancée en anesthésie La morphine joue un rôle crucial dans l'avancement de l'anesthésie chirurgicale. Sa capacité à soulager la douleur permet des procédures chirurgicales plus complexes et moins traumatisantes, améliorant ainsi les résultats pour les patients. Gestion de la douleur Avant l'avènement de la morphine, les options pour soulager la douleur étaient limitées et souvent insuffisantes. La morphine offre un moyen puissant de contrôler la douleur, améliorant la qualité de vie des patients souffrant de diverses affections, y compris les blessures, le cancer et la douleur post-opératoire. Morphine au XIXe siècle Adoption généralisée Tout au long du XIXe siècle, la morphine est largement adoptée dans la pratique médicale. Elle est administrée sous diverses formes, notamment des teintures, des poudres et plus tard des préparations brevetées comme la l'audanum, un mélange de morphine et d'alcool. Guerre de sécession américaine Pendant la guerre de sécession américaine, 1861-1865, la morphine est largement utilisée pour traiter les soldats blessés. Son efficacité dans le soulagement de la douleur en fait un élément de base de la médecine militaire. Mais cette utilisation massive conduit également à des problèmes d'addiction importants parmi les vétérans. Addiction à la morphine À mesure que l'utilisation de la morphine devient plus répandue, les cas de dépendance augmentent également. Sa nature hautement addictive n'est pas pleinement comprise au départ, entraînant une dépendance généralisée chez les patients, y compris les soldats revenant des guerres. Le terme « maladie des soldats » émerge pour décrire l'addiction à la morphine répandue parmi les vétérans de la guerre civile. Cela met en lumière les aspects sombres des bénéfices médicaux de la morphine et souligne la nécessité d'une meilleure compréhension et régulation des substances narcotiques. A. Régulation et contrôle Convention internationale sur l'opium 12 En réponse au problème croissant de l'addiction aux opiacés, la Convention internationale sur l'opium était lée en 1912. Il s'agit de l'une des premières initiatives internationales visant à réguler et contrôler la production, la distribution et l'utilisation des opiacés, y compris la morphine. Utilisation médicamenteuse et contrôle Tout en reconnaissant ces bienfaits médicaux, les autorités commencent à mettre en place des contrôles plus stricts sur la prescription et la distribution de la morphine afin de prévenir les abus et les dépendances. Développement au XXe siècle Synthèse de dérivés Le XXe siècle voit la synthèse de divers dérivés de la morphine, tels que l'héroïne, diacétylmorphine, en 1888, et l'oxycodone, au début du XXe siècle. Ces composés sont développés pour améliorer l'efficacité et les propriétés pharmacocinétiques de la morphine, mais ils entraînent souvent de nouveaux défis en matière de dépendance. Évolution de la gestion de la douleur Les avancées en pharmacologie mènent à une meilleure compréhension des voies de la douleur et au développement d'analgésiques alternatifs. Cependant, la morphine reste une pierre angulaire dans la gestion de la douleur sévère, en particulier dans les soins palliatifs et les contextes chirurgicaux. Usage médical Aujourd'hui, la morphine est toujours largement utilisée en médecine pour la gestion de la douleur aiguë et chronique. Elle est administrée sous diverses formes, y compris des comprimés oraux, des injections et des formulations à libération contrôlée pour gérer la douleur dans différents scénarios cliniques, en ligne directrice de gestion de la douleur. La gestion moderne de la douleur met l'accent sur une approche équilibrée, utilisant la morphine et d'autres opioïdes de manière judicieuse pour maximiser le soulagement de la douleur, tout en minimisant le risque de dépendance et d'effets indésirables. Addiction et abus La crise des opioïdes, particulièrement à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, a renouvelé l'attention sur les risques associés à la morphine et aux autres opioïdes. Les efforts pour combattre l'addiction aux opioïdes incluent de meilleures pratiques de prescription, des programmes de traitement de la dépendance et le développement de formulations dénuées d'abus. Héritage de la morphine Avancée médicale La découverte et l'utilisation de la morphine ont eu un impact profond sur la médecine, permettant une gestion efficace de la douleur et améliorant les résultats chirurgicaux. Elle a ouvert la voie au développement d'une large gamme d'analgésiques opioïdes. Défis et leçons L'histoire de la morphine sert également de leçon sur le potentiel de dépendance et l'importance d'une utilisation et d'une régulation responsables des médicaments puissants. Elle souligne la nécessité d'une recherche continue et de l'élaboration de politiques pour équilibrer les bénéfices du soulagement de la douleur avec les risques d'abus des substances. Conclusion La morphine reste un outil vital en médecine moderne, incarnant à la fois les bénéfices considérables et les défis significatifs associés aux analgésiques puissants. Son histoire, de sa découverte au début du XIXe siècle, à son rôle actuel dans la gestion de la douleur, illustre l'interaction complexe entre l'innovation médicale et l'impact sociétal. Alors que nous continuons à naviguer entre les avantages et les risques de l'utilisation des opioïdes, l'héritage de la morphine souligne l'importance d'une pratique médicale responsable et de la quête continue de solutions de gestion de la douleur plus sûres et plus efficaces.